On va regarder des produits un peu marqueurs. On se dit, si un client, il n'achète plus du jour au lendemain des fruits et légumes, bon, c'est potentiellement qu'il les achète ailleurs, en fait. Il ne peut pas se passer de cet achat qui est quotidien. Sur des produits plus de stock, il peut y avoir une promotion à un moment dans un autre magasin. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu définitivement le client. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Saint-Selme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, j'en reçois Chloé Dupuis. Elle a passé 10 ans dans la lata, dont 5 ans dans la banque, puis 5 ans dans la grande distribution chez Catalina. Aujourd'hui, elle est manager analytics retail et encadre 3 data scientists, toujours chez Catalina. Catalina est une agence de marketing spécialisée dans la promo personnalisée qui existe depuis 30 ans et qui est présente en France, en Europe et aux Etats-Unis. Bonjour Chloé. Bonjour Marc. Alors, Chloé, est-ce que tu peux nous parler de Catalina ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, comme tu l'as si bien dit, on est spécialisé en la promo personnalisée. L'atout de Catalina, ça va être d'allier la finesse de ciblage et la puissance de communication. Pour te donner quelques chiffres, au niveau mondial, on a 30 000 magasins connectés à nos systèmes informatiques. On analyse 20 milliards de transactions chaque année et on suit un continu au niveau mondial 130 millions de foyers. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de toute cette masse d'informations ? Concrètement, on analyse le comportement d'achat des consommateurs pour de la grande distrib pour mettre en place des stratégies de fidélisation, de recrutement via des activations personnalisées et omni-canales. Donc, ça peut être du couponing ciblé en magasin ou en digital, du programme de fidélité, d'engagement. C'est assez varié. Chaque année, Catalina met en place environ 30 000 campagnes pour les grands noms de la grande distribution, comme Carrefour, Intermarché, Monoprix, Coca-Cola, NKN, Danone, Nestlé. Aussi pour des PME françaises, Bjorg, Andros, Carca Delac et plein d'autres marques présentes chez Catalina. Et alors, la data chez vous, comment c'est géré ? Comment vous l'utilisez ? Quelle data vous avez ? Alors, du coup, nous, on reçoit toute l'activité transactionnelle des enseignes. Donc, on va vraiment recevoir les données ticket de caisse des shoppers. Notre équipe data, elle se divise en deux grands pans. On va avoir d'abord une équipe BI qui va gérer tout ce qui est récupération de la donnée, qualité de la donnée et accessibilité de la donnée. Donc, accessibilité évidemment aux équipes data, mais aussi ce qui est très important, c'est de donner l'accessibilité aux équipes transverses pour qu'en fait, on ait une autonomie d'utilisation de la data quotidienne par des consultants marketing, des commerciaux, avec toujours pour objectif de dégager du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée dans les équipes data. Donc voilà, ça, c'est l'équipe BI qui est composée d'environ 8 personnes. À côté de ça, on a l'équipe analytics dont je fais partie. On est environ 25 et on va être dédié à des activités. On va avoir une équipe de data analysis dédiée à l'activité plutôt enseigne retail, donc Monoprix, Carrefour, Intermarché. Une autre équipe dédiée plutôt à l'activité marque industrielle. Et en transverse, on a l'équipe data science qui va nous aider sur l'ensemble de nos activités, qui va intervenir sur différents plans qui sont mis en place sur les différentes enseignes. Ok. Alors peut-être, on peut avoir un exemple pour chacune de ces équipes de tâches qui sont de leur responsabilité ? Oui, pour l'équipe BI, développer une plateforme d'accessibilité de la data aux équipes consultantes marketing commerciales. Un dashboard ? Non, alors ça va plus être une plateforme d'utilisation de la data. Ils vont pouvoir, en clic bouton, prendre les datas dont ils ont besoin et générer des requêtes automatiques pour sortir des KPIs business, pour suivre leur business au quotidien. D'accord. L'équipe analytics, on va intervenir à différents niveaux. On va intervenir sur du ciblage avec la recommandation de personnalisation. On va intervenir sur du bilan, évidemment, du bilan de campagne, mais aussi sur la mise en place d'algorithmes pour identifier des styles de consommation, des cibles stratégiques appétantes à un produit, une marque, ou appétantes à un style de consommation aussi. Par exemple, des clients appétants à du bio, à des produits bien nitriscorés. Voilà, on va intervenir globalement à ce niveau-là. Tendance de long terme. Comment ? Vous regardez la tendance de long terme. Oui, tendance de consommation. Et alors l'équipe Data Science ? Et l'équipe Data Science, elle nous aide à développer ces algos et à les implémenter dans des plans qui sont souvent déjà existants depuis quelques années. Et en fait, avec l'équipe Data Science, on va chercher à toujours plus de personnalisation sur nos plans. Donc on va tester des algos sur des plans déjà existants et pouvoir ensuite analyser si cette personnalisation, elle améliore les performances de nos campagnes. Est-ce que tu peux nous décrire une mission type avec la mise en place d'une promotion ? Oui. Donc on a nos équipes commerciales qui vont, elles, travailler directement avec les enseignes, qui sont nos clients, qui vont avoir un besoin de recruter une cible de clients. Ça peut être des cibles famille, des cibles seniors. Et ils vont mettre en place une campagne de couponing en magasin ou digital. Et ensuite, nous, on va récupérer un brief de la part des équipes commerciales pour mettre en place cette campagne avec toujours la prise de témoins d'une partie des clients qui ne seront pas animés sur cette campagne. Donc du coup, on va intervenir à ce niveau-là. Ensuite, la campagne a lieu et on récupère ensuite les données pour l'analyser, faire un bilan avec des recommandations marketing. Voilà ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Et avec un objectif derrière de revente de l'opération pour l'année suivante ou un autre temps fort. Voilà. Alors on a l'impression que la data, même la digitalisation, c'est quelque chose d'assez récent. Et c'est une entreprise qui a 30 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans ? Qu'est-ce qui a évolué ? Oui. En fait, il y a 30 ans, nous, on a commencé avec le coupon papier. Et puis, évidemment, avec l'explosion du numérique, Catalina s'est adaptée. Et dès 2012, elle a mis en place des solutions digitales chez Catalina. Donc aujourd'hui, ça nous a donné de nouvelles perspectives, des possibilités de ciblage, de personnalisation, de suivi qu'on ne pouvait pas faire avant avec le coupon papier. Du coup, on a une palette de solutions maintenant qu'on peut proposer à nos partenaires. Et depuis quelques années, le digital connaît vraiment une croissance exponentielle chez Catalina. On récupère aussi depuis 5 ans toutes les données drive. Donc ça contribue d'autant plus à la croissance du digital chez Catalina. Mais notre métier ne change pas fondamentalement, nous, en tant que data analystes. Voilà, notre pouvoir, c'est toujours d'apporter cette recommandation de personnalisation et d'aller au plus fin et de proposer de la meilleure offre aux bons clients, aux bons moments, avec le bon canal. Tu me disais que vous aviez dû vous adapter, vous transformer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transformation ? Une équipe data ? Oui. Alors effectivement, en 2022, on a vécu une transformation à l'Analytics qu'on a appelée Exit SaaS. Donc, comme son nom l'a dit, on a quitté SaaS, cet outil qu'on utilisait tous depuis des années. Nous, au départ, on a décidé de se transformer pour trois objectifs. Premièrement, c'était dans un souci d'automatisation, automatiser nos process pour gagner en temps, pour gagner en productivité, en efficacité. Deuxièmement, c'était plus pour essayer d'enlever le plus de process manuels dans nos process pour toujours avoir le moins de risques d'erreur et un taux de qualité qui s'améliore puisqu'on travaille pour des clients externes. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose qui est au centre de notre quotidien. Et enfin, pour pouvoir proposer des algorithmes à la pointe du marché de machine learning et d'intelligence artificielle. Du coup, on a quitté SaaS. Donc, avant, on était sur SaaS. On pointait sur des bases de données qui n'étaient pas dans le cloud. Et aujourd'hui, on utilise le langage Python via un éditeur VS Code. On a aussi accès à du Snowflake, ce qui nous donne pas mal d'agilité pour construire nos bases de données, notamment nos bases de données digitales, et avoir vraiment l'utilisation, construire la base de données qui va nous aider au quotidien pour nos tâches. Ensuite, on a une équipe Data Science qui utilise beaucoup Databricks pour faire des traitements Spark. Et enfin, plutôt sur de la data vise. Et bon, ça, ça fait déjà quelques années qu'on l'a mis en place. On utilise du Power BI pour des bilans, pour des reportings à destination de nos consultants marketing et nos commerciaux, mais aussi de nos clients externes. Pour, encore une fois, les rendre autonomes sur l'utilisation de la data et qu'ils puissent jongler avec les datas qu'on leur donne et sortir l'info la plus pertinente pour eux. D'accord. Alors, ça, c'est un logiciel. Moi, je sais que je me fais cibler par leur pub. Ils viennent de signer avec la Fédération Française de Rugby pour les accompagner, etc. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait un logiciel du passé, en tout cas peut-être pas en fin de course. Est-ce que tu peux nous parler des raisons qui vous ont fait quitter ce logiciel, on va dire les inconvénients de ce logiciel ? Nous, on voulait automatiser le plus de process possible. Et c'est vrai que dans SaaS, on manquait d'automatisation sur des process qui sont assez récurrents chez nous et qui prennent beaucoup de bandes passantes à l'Analytics. Voilà, où il y avait des imports de fichiers manuels. Voilà, un manque d'automatisation parce qu'eux aussi, c'est des process qui tournent depuis des années. Et voilà, nous, on a une contrainte de toujours répondre aux besoins business, donc pas forcément tout le temps la bande passante pour se concentrer sur un code et le revoir entièrement. Ça permet pas l'automatisation suffisamment ? Pas assez d'intégration avec les autres outils peut-être ? Oui, alors on peut automatiser sur SaaS évidemment, mais voilà, c'est des traitements qui sont beaucoup plus longs. De toute façon, là, en temps de traitement, depuis qu'on est passé sur Python, pour donner un chiffre, c'est grosso modo, parce que je ne les ai pas forcément en tête exactement, mais sur un process hebdomadaire, une requête qu'on devait lancer de manière hebdomadaire qui nous prenait 4 heures tous les lundis matins, aujourd'hui, c'est un process qui va tourner en 30 minutes. En fait, ça change le quotidien, parce qu'on a tout de suite nos résultats. S'il y a un problème, il faut qu'on soit réactif, parce que c'est des campagnes qui sont mises en place dès le lendemain en magasin. Donc voilà, il faut pouvoir intervenir assez rapidement pour que le client ait toujours l'offre quand il vient visiter son magasin préféré. C'est quoi les conséquences d'une transformation au quotidien ? Alors, pendant la phase de transformation, nous, déjà, on a été accompagnés par un cabinet externe pour nous aider à faire cette transformation, à migrer tous nos codes, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas en faire pâtir le business. Donc, il fallait continuer à produire, à délivrer, tout en faisant cette transformation. On a dû se faire aider, avec tout le temps des data analysts, évidemment, qui étaient en accompagnement de ces prestataires, pour toujours bien suivre que le code allait être converti, de manière à ce que ça réponde aussi, nous, à nos objectifs, à notre vision métier. Donc, je dirais, pendant la transformation, voilà, ce qui a été difficile, c'est d'aller la réponse aux besoins business et, en même temps, de se développer sur un nouveau langage qu'on ne connaissait pas du tout. On est tous devenus débutants, un peu comme si on retournait sur les bancs de l'école. Donc, voilà, c'est une transformation qui prend du temps, qui, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint notre vision cible. Sur certains process, ça continue à prendre du temps, parce que, aussi, les data analysts ont dû se réapproprier des codes qui ont été convertis par d'autres personnes, donc, souvent avec d'autres logiques. La réappropriation, la montée en compétence sur l'outil, savoir aussi quel outil utiliser à quel moment, parce que, maintenant, on a vraiment une palette d'outils vraiment spécifiques pour chaque utilisation qu'on veut en faire. Donc, toujours se poser au moment d'une nouvelle mission, quel outil est le plus adapté, quel est celui qui va me permettre de gagner en efficacité, qui va me donner le meilleur rendu, enfin, voilà, le meilleur algo, etc. D'accord, et cette perte de repères, un peu, de productivité, combien de temps ça a duré avant que vous vous sentiez vraiment à l'aise avec la nouvelle stack ? Bien, six mois. Ouais, je dirais ça. Après, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, bon, là, c'est bon, on est experts sur Python. On continue d'apprendre aujourd'hui. En revanche, ce qui a été vraiment sympa à vivre et positif, c'est que, voilà, de se retrouver tous débutants sur ce nouvel outil, ça a créé vraiment une cohésion d'équipe. Il y a eu beaucoup d'émulations, il y a eu beaucoup de solidarité, de partage de tips entre nous, on s'est organisé des petites formations Python pour, voilà, se challenger entre nous. En réunion d'équipe, voilà, à chaque fois, on n'hésite pas à dire que si vous avez rencontré des difficultés que vous avez réussi à résoudre, partagez-les, parce que souvent, c'est rare que quelqu'un ne connaisse pas la même difficulté dans les semaines suivantes. Donc, ça a été vraiment un moment d'équipe très sympa qui a soudé l'équipe qui est plus dédiée au retail et l'équipe marque et l'équipe data science. Voilà, il y a eu vraiment une cohésion de cette grande famille analytics. Et aujourd'hui, vous avez récupéré une maîtrise supérieure à ce que vous aviez avant avec votre ancienne stack. Oui. Vous avez fait du coup, pont-papier, vous en faites encore. La digitalisation vous a amené à faire d'autres choses. Est-ce que tu peux peut-être nous parler des alternatives ? Et puis, si tu as une visibilité un peu sur ce que ça représente en proportion de vos missions aujourd'hui, le papier encore ? Alors, en termes de proportion, je n'ai pas la vision de toute l'activité analytique. Sur l'activité digitale, nous, en ce moment, on a une solution qu'on a mis en place chez Catalina qui s'appelle One, qui marche très bien. L'idée, c'est que de plutôt réfléchir en bon d'achat en magasin, on va proposer des challenges dans la durée et en digital, soit présents sur nos sites et applications Catalina ou présents sur les applis de nos partenaires enseignes. Et donc, voilà, le but, ça va être vraiment d'engager les shoppers à travers des challenges promotionnels avec différents niveaux de gains, donc un côté assez ludique derrière ça, mais aussi des actions relationnelles pour interagir avec la marque, avec les enseignes. Et on travaille avec plus de 40 marques sur cette solution. Donc, voilà, là, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer chez Catalina, qui marche super bien. Alors, t'as passé 5 ans dans la promotion, t'as sans doute des bons conseils, une bonne vision, des écueils, éventuellement des astuces pour quelqu'un qui veut faire de la promotion. Est-ce que tu peux nous partager quelques trucs ? Donc, je dirais, le point global, c'est la personnalisation. Parler au client au bon moment, avec la bonne offre, sur le bon canal. Ça, c'est vraiment l'objectif. L'intérêt, ça va être de trouver justement cet arbitrage entre proposer l'offre la plus attractive pour le client, tout évidemment en gardant un niveau de rentabilité qui est bon. Donc, justement, nous, on a des algos qui permettent de gérer ces choses-là, qui vont, par exemple, proposer la meilleure combinaison et fort générosité à un client. Vous allez en magasin, on vous demande d'acheter pour 3 euros de fruits et légumes et on vous offre 50 centimes. L'algo, il va définir pour chaque client quelle meilleure combinaison, pour lui, va l'intéresser. Est-ce que c'est plutôt d'avoir une forte générosité et dans ses algorithmes ? Donc, ça va proposer ça à chaque client de la manière la plus optimale, mais tout en respectant une fonction de coût qui va être la rentabilité de la campagne. C'est voilà, c'est d'aller dans la personnalisation, mais en gardant en tête qu'il faut, évidemment, que les campagnes soient rentables. Comment on mesure la rentabilité d'une campagne ? Alors, la rentabilité, ça va être un rapport entre l'additionnel qu'on a généré et les coûts que cette campagne a engendré. L'additionnel, sur la plupart de nos campagnes, je dis bien la plupart parce que ce n'est pas toujours possible, on va faire de la prise de témoins. Donc, une partie des clients qui ne vont pas être exposés à cette campagne, dans le cas où, bien sûr, c'est une campagne qui n'est pas annoncée en magasin, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre des clients de côté parce que sinon, les clients se plaignent. Donc voilà, on va faire de la prise de témoins en assurant, évidemment, la représentativité de nos deux groupes sur différentes variables de contrôle selon les clients qu'on va animer. Et puis ensuite, au moment du bilan, on va regarder ce qui se passe, le comportement d'achat des clients qui ont été contactés par un coupon ou qui ont été sur leur appli et qui ont activé un challenge par rapport à ces témoins qui n'ont rien reçu. Et voilà, on va regarder combien ils ont dépensé, est-ce qu'ils sont plus venus, qu'est-ce qu'ils ont acheté, est-ce qu'ils ont acheté plus de produits promus qui étaient proposés dans cette campagne ou est-ce qu'au contraire, ça les a fait aller dans d'autres catégories. On va regarder aussi, par exemple, quand on a des plans de longue durée, si le client est devenu un meilleur client au sens marketing grâce à ces campagnes-là, en analysant des matrices de transfert de segmentation RFM, par exemple. Et après, dans les coûts, effectivement, il va y avoir les coûts d'impression des coupons, les coûts d'envoi d'email selon le canal utilisé et les coûts de générosité qui ont été distribués aux clients. Oui. Voilà. Et donc, ça nous donne la rentabilité des campagnes. D'accord. Donc, A-B testing, finalement, avec des magasins entiers pour ne pas léser certains clients d'un magasin. Et on arrive à peut-être se rendre compte sur l'ensemble des produits achetés. Est-ce que certains ont été achetés moins souvent à cause de la promotion ? Certains, au contraire, ont été achetés plus ? C'est peu probable qu'on achète moins parce qu'il y a une promotion, c'est plutôt que ça n'aura aucun impact ou, au contraire, la promotion fait venir plus les clients. Je voulais compléter par rapport à ça parce que je disais qu'il y avait une majeure partie de nos campagnes sur lesquelles on tire des témoins. Mais donc, parfois, ce n'est pas possible. Et dans ces cas-là, l'équipe Data Science a travaillé sur un gros projet ces derniers mois qui va utiliser des algorithmes qui vont permettre de tirer des témoins à postériori pour mesurer des impacts de campagnes sur lesquels on n'a pas pu mettre en place de témoins. Ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour chercher des groupes de clients qui ressemblent à nos clients qui ont été exposés à cette campagne pour pouvoir quand même mesurer quelque chose. Donc ça, c'est la grande nouveauté parce qu'on a quand même des grosses campagnes nationales sur lesquelles on ne peut pas prendre de témoins. Et voilà, c'est évidemment plus compliqué pour mesurer un impact qui soit réel et significatif d'un point de vue statistique. Si je prends l'exemple qu'on prend souvent quand on parle de cannibalisation des ventes, la lessive, par exemple, c'est une promo sur la lessive que c'est ma marque. J'en prends six mois et puis pendant six mois, je n'en achète pas au prix plein tarif. Comment vous mesurez un peu cet effet ? Tu veux dire que du coup, le client fait des stocks ? Avec la promo, quoi. Il en profite. Alors sur les produits qu'on achète de manière, disons, pas quotidienne, c'est plus compliqué. Alors nous, souvent, on est quand même sur de l'alimentaire. Donc, on n'a pas une campagne spécifique pour la lessive. Notamment, si, pardon, je m'en pourrie un peu, ça, ça va être plutôt côté marque. Moi, je suis au niveau retail, donc c'est vraiment au global de l'enseigne. Ça va être plutôt sur des rayons, là, du rayon produit hygiène, mais c'est un rayon global. Ça ne va pas être sur un produit. Donc au final, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent parce que ce n'est pas un produit en particulier. Mais en effet, ce problème peut se poser, par exemple, dernièrement, on travaille sur un algorithme de churn. Donc c'est comprendre, le fait de savoir distinguer le client qui ne fait plus ses courses dans cette enseigne parce qu'il a trouvé une autre enseigne qui propose, dans un contexte inflationniste, des produits moins chers et donc qu'on l'a perdu. de le distinguer d'un client qui, un de ses enfants est parti du foyer parce qu'il est grand, il prend son appartement ou je ne sais pas, il y a un divorce, donc il y a une baisse de besoin, donc une baisse de consommation sur laquelle on ne peut rien faire. C'est une baisse de besoin et vraiment une baisse de consommation sur quelque chose où on peut intervenir. Et donc ça, ça va être plus, on va regarder des produits un peu marqueurs. On se dit, si un client, il n'achète plus du jour au lendemain des fruits et légumes, bon, c'est potentiellement qu'il les achète ailleurs en fait. Il ne peut pas se passer de cet achat qui est quotidien. Sur des produits plus de stock, voilà, il peut y avoir une promotion à un moment dans un autre magasin, ça ne veut pas dire qu'on a perdu définitivement le client. Voilà, c'est des algorithmes qui sont compliqués à mettre en place. Très dur à maturer. Ouais, et surtout que nous, c'est justement quelque chose qu'on, c'est une donnée, alors on a beaucoup de données, mais les données de géolocalisation des clients, c'est quelque chose qui nous manque. Voilà, de savoir, ok, le client, il habite ici. Si on regarde la localisation des magasins autour de son lieu d'habitat, en fait, on voit qu'il y a une enseigne concurrentielle à côté et on voit qu'il part. Ok, donc ça, ça peut nous donner une information supplémentaire sur son type de churn. Mais on n'a pas ça d'un go. Donc il faut vraiment rentrer dans le détail pour comprendre, quoi. Ouais. C'est beaucoup de temps, au final, c'est pas tant l'algorithme qui est compliqué à mettre en place, c'est plus de définir la cible, en fait. Comment se comporte un client qui part d'une enseigne et qui peut parvenir, quoi. Et au niveau de la rentabilité des promotions, c'est dans l'imaginaire collectif, il y a un peu l'idée de s'ils le font, c'est que ça leur apporte de l'argent. Et je me demande quelle est la proportion, en fait, des promotions qui sont faites à tort, entre guillemets. Est-ce que ça t'arrive souvent d'analyser une promotion passée et se rendre compte que c'était pas une bonne idée ? Oui, bien sûr, ça arrive. C'est aussi des tests et en fait, on va toujours avoir la volonté de s'améliorer et de faire en sorte que ça marche. Donc, comprendre pourquoi elle a pas marché cette promotion. Est-ce qu'on était sur un périmètre produit trop petit, pas assez pénétré ? Est-ce qu'en fait, il nous manque justement un critère de personnalisation pour vraiment bien toucher le bon client ? Est-ce que c'est une campagne qui n'a pas duré assez longtemps ? Voilà, parce qu'on a des durées de validité aussi des campagnes. Donc, je dis n'importe quoi. C'est une campagne qui dure deux semaines et qu'on est plutôt sur des cibles de clients qui viennent une fois par mois. On peut en louper certains. Bon, c'est quelque chose qui n'arrive pas parce qu'on fait de la personnalisation donc on s'assure de bien tout combiner. Mais bien sûr, ça peut arriver sur des nouveaux dispositifs qu'on ne connaît pas. Voilà, on peut se rendre compte que ça ne marche pas mais avec toujours derrière des recommandations. OK, comment on peut faire pour que la prochaine fois ce soit un succès ? Et souvent, on arrive à faire en sorte que c'est un succès et si ça ne l'est pas, on arrête et puis on trouve autre chose. Tu nous as parlé un petit peu d'algorithmes, de machine learning. Chez vous, le machine learning, où est-ce qu'il intervient ? Quels sont les usages ? En fait, on va intervenir à différents moments, je dirais, de la campagne. On va intervenir sur du ciblage avec, par exemple, des algorithmes de recommandations produits, de recommandations produits, savoir quels produits proposer au client, des algorithmes qui vont proposer l'offre la plus intéressante d'un point de vue financier pour le client. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, l'algo qui va proposer la meilleure combinaison et fort générosité. On va aussi intervenir, encore une fois, sur du ciblage mais pour identifier des cibles stratégiques, des cibles appétantes à une marque, à une catégorie, à des styles de conso. On va intervenir au niveau machine learning sur des bilans avec, par exemple, des algorithmes de type itératif pour redresser les populations témoins pour faire des mesures. Parfois, on va remarquer qu'il y a des distorsions entre nos témoins post-campagne parce qu'on va analyser les clients qui ont été vraiment exposés à la campagne et donc on crée une distorsion avec nos témoins. On va utiliser des algos de type Calmar maintenant Icarus pour redresser ces témoins et les rendre comparables. Enlever du biais. Enlever du biais d'un des deux data sets. Tout à fait. Et donc voilà, sur du bilan là-dessus et plus récemment, comme je te disais, sur de la mesure sans témoins, utiliser de l'intelligence artificielle pour trouver des groupes de clients qu'on va pouvoir analyser pour donner des impacts. Voilà. J'en oublie sûrement mais le champ des possibles est assez large. On intervient à différents moments. Pour les algos qui enlèvent du biais sur les data sets témoins, est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple de comment ça fonctionne, enfin nous parler un peu de ça ? Alors, ce qui est intéressant c'est que l'équipe data science travaille pour que ce soit des packages faciles à utiliser pour les équipes data analystes. Donc en gros, on a ce qu'on appelle des toolkits avec toutes ces différentes méthodes qu'on utilise dans notre quotidien. Donc la prise de témoins, le redressement de témoins, le calcul additionnel, ça va être dans des packages qui sont construits par l'équipe data science et que nous, on va pouvoir implémenter dans nos codes pour utiliser pour chaque analyse la même méthode, surtout, pour qu'on soit vraiment uniformisé sur les méthodes qu'on utilise, qu'on gagne aussi en temps puisque c'est des tâches qui se répètent. Mais voilà, globalement, ça va être des packages sur lesquels on va pouvoir rentrer nos paramètres, à quel niveau ces témoins ont été tirés, est-ce que c'est un niveau segment RFM, est-ce que c'est un niveau d'une autre segmentation ? On va mettre aussi le nom d'itération qu'on souhaite pour ce redressement. C'est un algo qui fonctionne de type itératif, donc voilà, on va pouvoir faire varier ce paramètre, et voilà. Mais nous, on requête pas l'algorithme à chaque fois qu'on fait nos billes. On utilise des packages qui sont construits en interne. Une boîte à outils interne. Une boîte à outils interne. Du coup, là, pour le redressement, on utilise la méthode anciennement Calmar, devenue Icarus, pour un galage de population statistique. D'accord. Tu peux nous parler de ta plus grande déconvenue avec la data ? Alors, déconvenue, déconvenue, c'est difficile à dire. c'est déconvenue, bon, frustration, quoi. Parfois, on va se dire si on avait cette donnée-là, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait voir si, OK, c'est pour ça que ça n'a pas marché ou c'est pour ça que ça a marché ou de pouvoir cibler davantage de cibles appétantes. Donc, je te disais, par exemple, pour les données de géolocalisation, c'est quelque chose qui nous manque. Je dirais aussi, parfois, la difficulté d'accessibilité de la data. Quand c'est nos clients qui doivent nous envoyer une data, on a du mal à la récupérer ou nous-mêmes, en interne, parfois, il y a la donnée qu'on imagine simple à récupérer et en fait, ça peut être un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas bien l'interface, on ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière. En fait, avant d'être sûr de mesurer la bonne chose, on a pas mal d'interactions avec nos équipes BI aussi pour faire des tests et être sûr qu'on a la bonne donnée. Donc, je dirais ça. Peut-être aussi sur... Voilà, on a plein d'idées d'algo à mettre en place. Parfois, malheureusement, ils s'adaptent à des campagnes mais c'est des périmètres trop petits donc en fait, on ne peut pas le mettre en place donc ça peut être assez frustrant parce qu'on sait que c'est quelque chose qui marcherait. Périmètres trop petits, ça veut dire quoi, par exemple ? C'est des campagnes qui vont être faites sur des périmètres produits trop petits avec peu d'acheteurs sur des marques innovantes par exemple. Pas assez de volume pour que les algos s'appliquent ? Oui, parce que parfois on va tester un algorithme sur une campagne avec des grosses volumétries pour être sûr de pouvoir lire quelque chose à la fin puis on se dit bon, cet algo il a vraiment bien marché on aimerait le tester il serait très impactant sur cette campagne-là mais malheureusement on ne peut pas en fait le périmètre est trop petit. Donc voilà. Et quand est-ce que t'es la plus contente de ce que tu fais ? Il y a plein de moments je suis contente mais quand justement on se met autour de la table avec l'équipe Data Science qu'on va réfléchir on a une campagne qui marche très bien depuis des années mais voilà on a toujours besoin de renouveau et de montrer qu'on avance donc on va se mettre autour de la table avec l'équipe Data Science on va réfléchir ensemble on va mettre en place des tests donc on va suivre tous ensemble les résultats au fur et à mesure de cette campagne et voir que le test a marché et justement là on est content quand on voit que plus des personnalisations ça marche qu'on le présente au client qu'il est content qu'il se dit en fait vous nous proposez vraiment une solution intelligente et ouais la personnalisation c'est l'avenir et c'est ce qu'il faut et il faut toujours essayer d'aller plus loin là-dessus donc je dirais que c'est ça et puis bah aussi voilà de pouvoir valider ou invalider des hypothèses chiffrer que ouais c'est vrai ou au contraire bah non en fait vous vous trompez on s'imaginait ça mais c'est tout le contraire qui se passe en fait pourquoi ? et ouais ça c'est hyper challenge intellectuellement et t'as un exemple pour nous de situation dans laquelle l'intuition a été complètement invalidée par le là je pourrais pas te dire un exemple comme ça mais c'est assez rigolo parce que en fait les équipes les gens ont une vision de la data comme un peu on est Madame Irma on est une boule de cristal et essayer de nous estimer ça et de prédire vraiment l'avenir parfois alors prédire l'avenir pour prédire si un client il va vouloir acheter ça dans le futur on sait faire mais prédire par exemple ok cette campagne combien elle va nous rapporter est-ce que les clients vont être intéressés vraiment par ce truc bah en fait des fois on dit ok alors nous on fait de la data mais on n'est pas non plus des voyants on va pas pouvoir non plus vous donner tout ce qui va passer dans l'avenir mais c'est assez rigolo de voir ça et parfois on arrive à le faire et en fait les gens nous voient comme enfin en tout cas chez Catalina nous voient comme des des mentalistes et ça c'est assez rigolo donc voilà est-ce que tu peux nous partager une anecdote qui te vient alors je mets beaucoup de temps à raconter les histoires donc ça risque de déborder mais du coup on travaille avec la data donc sur des campagnes par exemple on va prendre des cartes test chez nous les Cataliniens ont des cartes chez Intermarché chez Carrefour et on va tester avec les cartes avec leur accord bien sûr ok est-ce que t'as bien reçu ce coupon est-ce que t'as bien reçu ce challenge machin du coup parfois on va pouvoir voir ce qu'ils consomment ou découvrir je sais pas ok bah toi tu manges très sucré enfin voilà c'est des choses un peu marrantes une fois on avait mis en place une segmentation cycle de vie pour une enseigne donc pour vraiment estimer la tranche d'âge dans laquelle se trouve le client donc l'enseigne qui nous avait donné des cartes test à eux pour tester notre algo et en fait voilà il y avait une des clientes qu'on avait segmentée en tranche d'âge 60-70 ans et qui en fait avait plutôt entre 40 et 50 ans donc en fait on s'est retrouvés au rendez-vous en disant bon bah c'était ma carte et je fais pas partie de la tranche d'âge 60-70 et du coup c'est des moments un peu gênants mais ça fait partie aussi de la data et des comportements atypiques qui existent et bon pas de chance l'algo c'était 30 ils ont fait une carte test il y a la fameuse anecdote de Target là-dessus où une femme s'est mis à recevoir de la pub pour une couche bébé oui voilà ouais ouais il y avait une histoire de comportement alimentaire qui avait changé et donc l'enseigne enfin l'algo avait suggéré que la femme était enceinte quoi et elle était enceinte bah ça c'est un algo qui marche bien oui quel profil vous recrutez chez Catalina alors déjà on recrute notre futur chef aujourd'hui donc voilà on s'est présenté il faut qu'on partage alors on recrute souvent parce que du coup on est une grande équipe donc il y a souvent un poste ouvert on va recruter des data analystes donc évidemment qui ont une très bonne connaissance Python mais aussi on essaye de toujours avoir l'alliance entre compétences techniques mais aussi appétence marketing voilà capacité à analyser vraiment la valeur marketing derrière une campagne aussi une capacité à communiquer avec des équipes qui sont pas dans la data pouvoir les présenter en rendez-vous client être assez à l'aise à l'oral voilà en gros ça voilà ok et est-ce que t'as un conseil pour quelqu'un enfin pour une entreprise qui voudrait se lancer dans la promotion et donc utiliser la data appliquée à ses promotions ben justement je dirais du coup de ne pas se borner à ce secteur en particulier en fait la data elle s'applique à des secteurs très différents et ton podcast le démontre tu reçois des gens qui bossent dans la data mais dans des secteurs très variés et en fait on veut tous derrière la même chose c'est connaître derrière les gens connaître les clients et donc en fait s'adresser de la meilleure manière à ces gens-là et du coup je dirais que ce serait de s'ouvrir en fait à différents secteurs de faire de la veille de s'inspirer de ce qui est fait ben par exemple nous récemment on a une de nos collègues qui a assisté à un meet-up sur des algos de reco chez Deezer et Spotify ça n'a rien à voir avec nos activités mais elle est revenue et elle nous a partagé tout ce qu'elle avait appris en fait c'est hyper intéressant et on voit que derrière il y a vraiment le même objectif donc c'est très inspirant donc je dirais c'est vraiment de s'ouvrir à tout ce qui peut être fait sur le marché participer à des congrès à des meet-ups et voilà super et bien merci pour le conseil Chloé merci à toi vous venez d'entendre Chloé Dupuis manager analytics retail chez Catalina sur Data Driven 101 la semaine prochaine je recevrai Alex Hag expert en voiture autonome si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à partager et à suivre l'émission sur votre plateforme préférée à très vite Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo agence d'intelligence artificielle donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai suivi c'est parti